Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et déjà le cinquantième épisode de cette série en mode pro cycliste Un épisode particulier comme d'habitude si vous avez loupé le 49ème et dernier épisode n'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper Vous comprendrez beaucoup de choses pour ce début d'épisode Avant de partir évidemment pour ce cinquantième épisode un épisode spécial n'hésitez pas à balancer votre pouce bleu Je vais pas faire comme au début de la série c'est à dire attendre les cinquantième les 50 likes pour cinquantième épisode Je vais plutôt en attendre 20, ça fait hyper longtemps que vous n'avez pas mis 20 likes Balancez vos likes et j'espère atteindre les 20 pour cet épisode ça me ferait grave plaisir Mais du coup dans cet épisode on va donc partir pour le critérium du Dauphiné et les championnats de France Le chrono et la course en ligne ça sera deux courses qui ne devraient pas trop me convenir Le chrono ça pourrait me convenir mais la course en ligne ça va être compliqué c'est un peu trop plat pour mon coureur Mais avant évidemment on aura le critérium du Dauphiné donc on va aller voir directement le parcours et le profil des étapes Ainsi que la startlist faut pas oublier que je l'ai remporté la saison dernière le critérium du Dauphiné Je pense qu'on va me voir carrément dans les vainqueurs Voilà j'y suis carrément la saison dernière en tant que vainqueur Je m'étais imposé devant Wokenha et Jorgensen l'adversité avait pas été folle Mais du coup cette saison sur le Dauphiné on commencera donc avec une étape ballonnée Ensuite on aura une étape de moyenne montagne avec une arrivée au sommet On aura ensuite une étape ballonnée à nouveau, une étape de plaine Puis on aura 4 arrivées au sommet tout simplement pour terminer ce Dauphiné Ça va être une course très compliquée au niveau de la startlist sur ce Dauphiné On va aller voir si les adversaires sont meilleurs que ceux de la saison dernière On retrouvera notamment du Quentin d'Escan, je sais plus sur quoi je l'ai affronté Peut-être la Vuelta de l'année dernière ou peut-être sur Parainis Je crois que c'était sur Parainis, on aura du Rotir Adria On aura pas des monstres quand même sur ce Dauphiné On aura du Nordhagen également qui a surveillé Mais voilà pas d'adversaires monstrueux pour le classement général Il va y avoir clairement l'occasion et l'opportunité de remporter à nouveau le général Je pense que c'est clairement ce que le DS va me donner pour objectif Mais du coup dans le dernier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas loupé Et pour ceux qui n'ont rien à battre de se faire spoiler J'avais donc chuté malheureusement sur Parain Roubaix Et dû abandonner, ça m'a donc fait faire uniquement 3 courses dans la vidéo Donc peut-être un peu plus, non ? Oui, non, non, 3 courses en fait Milan Sarremo, Gang of the Game et le Tour des Flanges J'ai fait le début de Parain Roubaix mais malheureusement la chute m'a coupé dans mon élan Surtout que j'avais un bout plus 3, une forme folle sur Parain Roubaix J'aurais pu faire clairement un résultat de fou et m'imposer Mais malheureusement la chute a tout gâché Alors que du coup aujourd'hui on est samedi pour ce cinquantième épisode On aura du coup aujourd'hui en termes de sport du Tau Pourria Holloway ce soir en MMA Ça, ça va être un bel UFC Il y en aura également du, comment il s'appelle, du Whittaker contre Shimaev Ça va être des beaux beaux combats On aura également du Lance Lille en Ligue 1 Le petit derby du Nord qui pourrait être également intéressant On va avoir du Real Barça, le Classico ce soir Real Barça, ça va être un sacré match Et ensuite on va avoir du Leipzig-Fribourg ou du Bologne-Milan On va avoir également du Top 14 avec Lyon-Bayon et UBB Pour pas des énormes matchs mais des matchs Et là je vous ai donné les deux matchs qui me semblent le plus intéressant On aura également de la F1 et de la MotoGP avec les qualifs Et la course sprint je crois en MotoGP Et en F1 du coup il y aura les qualifs Et en NBA on a UBB qui joue ce soir Peut-être que je vous ferai des petits résumés d'NBA Mais là actuellement je tourne mercredi C'est-à-dire juste après l'épisode où malheureusement j'ai chuté et abandonné sur Paris-Rouba Et je vais essayer de faire un meilleur épisode Et j'espère ne pas chuter tout simplement sur cet épisode Et ne pas avoir abandonné parce que ça cassera un peu les choses pour le Tour de France Où je vais viser clairement le maillot blanc et un bon classement général Alors qu'on va se retrouver du coup au départ de ce critérium du Dauphiné Pour voir la note déjà qui m'a attribué Mais également pour voir l'objectif que me donne le DS pour ce Dauphiné Alors qu'après on risquera de se retrouver sûrement dans le final Je vais me lancer directement pour la première étape de ce critérium du Dauphiné Mais également pour la première course de la vidéo Et le DS il me donne un objectif de top 10 au classement général final sur ce Dauphiné Il n'est pas trop ambitieux il me voit un peu trop faible clairement sur ce Dauphiné Alors que quand j'ai vu l'adversité j'avais l'impression qu'elle n'était pas hyper forte On verra de toute façon au fur et à mesure de se Dauphiné si l'adversité finalement elle est plutôt pas mal Et on va déjà se retrouver dans le final de cette première étape Pour voir si je suis en capacité de faire un beau petit résultat administré Parce que je pense que ça c'est clairement une étape que je peux remporter Si l'échappé ne bat pas au bout Parce qu'elle va souvent au bout si je me rappelle bien sur cette étape Comme d'habitude sur cette étape c'est donc l'échappé qui va aller au bout Moi avec mon coureur pour l'instant je suis pas mal bien placé dans ce peloton Il reste 5 km avant l'arrivée Là je suis dans une côte de 800 m On a une échappé de 3 qui va donc aller au bout Tout simplement sur cette première étape du Dauphiné Moi je vais essayer de me débrouiller avec mon coureur Pour aller chercher un bon petit sprint Mais du coup là on a tous les trains de sprint justement Qui sont en train j'ai l'impression de se replacer On n'est plus que 68 au sein du peloton C'est à dire que le fait que j'ai roulé pendant longtemps dans ce final Ça a fait un peu de dégâts en tout cas j'ai roulé à partir de la première côte Et ça a fait des dégâts mais du coup il reste encore 2 km avant l'arrivée Je vais lancer tout simplement avec mon coureur bien trop tôt Mais c'est pour prendre la vitesse Alors que devant c'est les échappés qui vont donc s'imposer Et ça va être Baldachini Le premier maillot jaune de ce Dauphiné Il s'impose devant un co-patriote à lui Ryan, Bianco et Edouard Kirby Le premier du peloton c'est lui C'est Quentin Deschamps plutôt Brandon McNuttie termine lui deuxième du peloton Et moi je termine troisième du peloton Et sixième de cette première étape du Dauphiné avec mon coureur Ce qui est plutôt pas mal J'ai juste pris du plaisir avec mon coureur sur cette première étape du Dauphiné J'arrive à aller chercher un top 6 Avec le plaisir que j'ai pris Et devant du coup c'est Baldachini Qui va donc être le premier maillot jaune de ce Dauphiné Mais à mon avis il risque de ne pas le garder très longtemps Même si déjà il risque de le garder sur la deuxième étape Qui va être pas très compliqué Si ma mémoire est bonne Et ma mémoire n'est pas bonne vu que la deuxième étape Est pas mal compliquée en fait C'est une étape de moyenne montagne avec une arrivée au col de la gâchée On risque de se retrouver au départ sûrement de cette deuxième étape Mais du coup on peut voir qu'il y a eu un écart de compter Entre le 14ème et le 15ème Un écart du coup de 16 secondes Qu'on a du coup repris au groupe de DR C'est plutôt pas mal Surtout que je pense qu'il y a peut-être des coureurs Et des adversaires assez costauds Qui ont perdu du temps aujourd'hui On peut voir que malheureusement En participant pas à des courses pendant plusieurs mois Suite à ma chute J'ai plus trop la confiance du DS Il va donc falloir essayer de la récupérer Et on va se retrouver d'abord sur la deuxième étape de ce Dauphiné Au départ de la deuxième étape Pour voir ce que le DS attend de moi Mais pour voir également la note qui va m'être attribuée Afin que je puisse bien performer Parce que l'objectif il ne faut pas l'oublier C'est de le remporter ce Dauphiné Je vais me lancer directement pour la deuxième étape de ce Dauphiné Le plus 1 est à l'ordre du jour Tout simplement pour cette deuxième étape J'ai l'objectif de remporter l'étape par le DS Je vais essayer de réaliser tout simplement son objectif Et on va se retrouver directement dans le final de cette étape Où je vais essayer de m'illustrer pour remporter l'étape Et pour essayer de me replacer un peu au général Même si je suis 6ème et bien placé L'objectif c'est quand même de remporter le général Même si les échappés devant Ils risquent de ne pas résister longtemps sur ce Dauphiné L'objectif ça va être quand même de Pourquoi pas prendre le dessus déjà par rapport à mes adversaires Pour le classement général Que sont par exemple Quentin Deschamps Et l'autre qui est fini devant moi C'était McNulty L'objectif ça va être de battre les deux Et on verra si c'est possible On se retrouve à 5 km de l'arrivée On va voir ce qu'il va se passer Moi avec mon coureur Je suis pour l'instant en première position du peloton On peut voir les pourcentages finaux Tout simplement de se te monter Ce n'est pas des pourcentages très compliqués Alors qu'on va rattraper actuellement les échappés un par un Moi je suis assez tranquille avec mon coureur Clairement je vais monter à mon rythme jusqu'au sommet Et je vais voir si au sprint je suis capable de battre Tous ceux qui sont en train de s'accrocher dans ma roue C'est à dire des Krasov avec des Félix Galles Qui peut être clairement le favori Sur ce Dauphiné en avant Rochmid Qui a essayé de se replacer Là on en a un qui voulait se replacer également C'est Mercier Mais là il y a clairement pas mal de monde Qui est en train de craquer Alors que désormais c'est Félix Galles Qui commence déjà à accélérer Ah Félix Galles il se sent assez fort aujourd'hui Moi je vais lancer Je vais lancer Merde je me suis trompé de toucher Je pouvais même pas lancer avec mon coureur Je vais lancer désormais Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir fracasser tout ce beau monde Je pense que oui Et oui je vais aller tous les fracasser Je vais réaliser l'objectif du D.S. Il voulait que je m'impose Tout simplement sur cette deuxième étape du Dauphiné Et c'est ce que j'ai réussi à faire Je m'impose du coup devant Romain Grégoire Et Remco Evenepoel Doublé français tout simplement Sur cette deuxième étape du Dauphiné Il y en avait un par contre Que j'avais zappé parmi les favoris C'est Remco Evenepoel Qui est sûr va être compliqué à battre Qui c'est sûr même plutôt va être compliqué à battre Et on peut voir du coup Que je me suis imposé avec mon coureur Mais ça on l'a vu de toute façon Sur l'étape et au classement général Je me replace en deuxième position 1 minute 10 Tout simplement de Baldacini Il y en a deux Qui étaient très bien placés au classement général Qui ont bien reculé sur cette deuxième étape Ils ont dû pas pouvoir suivre Le rythme que j'ai mené tout simplement dans le final Par contre Baldacini Il s'est montré très costaud Parce que je crois qu'on a terminé seulement En 42 au sein du peloton Ça a montré donc qu'il était parmi les 40 meilleurs Tout simplement sur cette deuxième étape Alors que par contre sur la troisième Ça sera compliqué je pense De reprendre le maillot jaune Parce qu'à mon avis il n'y aura pas trop d'écart Justement pour le classement général Et ça risque de se jouer sûrement au sprint A moins évidemment que les échappés aille au goût Mais on va aller voir du coup le profil de l'étape On a terminé finalement à 27 Et même à 26 dans le groupe de tête C'est à dire qu'il a réussi à s'accrocher parmi les 26 Tout simplement le leader du général Et sur la troisième étape ça va donc être Duvalon qui va nous attendre Et au lieu de se retrouver au départ On va se retrouver directement dans le final En espérant que j'ai une carte à jouer Pour m'imposer et pour aller chercher la victoire Mais là déjà une victoire d'étape sur ce dauphiné Ça fait plaisir On peut dire que la vidéo ne sera pas complètement naze Parce que j'aurais au moins gagné quelque chose Comme je vous l'avais annoncé On se retrouve directement dans le final Sur cette troisième étape du dauphiné Ça va être clairement un sprint en petit comité Qui va nous attendre Vu qu'on n'ait plus que 24 au sein du peloton Je ne pensais pas que l'étape allait faire autant de dégâts Et pourtant elle en a fait des dégâts Moi en plus je suis pour l'instant très bien placé Avec mon coureur Le DS il m'a demandé tout simplement le top 5 Sur cette étape Le moins il n'est pas hyper positif Mais je vais essayer quand même de me débrouiller avec Pour ce sprint final Il va falloir lancer tout simplement Mais il y a des moins Il faut que je lance maintenant Tout simplement le virage Et après le virage je vais pouvoir faire normalement la différence On a Sean Quinn face à moi Normalement je suis plus rapide largement que Sean Quinn Et oui ça se montre vrai Ça se montre réel que je suis plus rapide que Sean Quinn Deuxième victoire d'étape sur ce Dauphiné En deux étapes Clairement deux victoires d'étape d'affilée Je m'impose devant Sean Quinn Et Isaac Del Toro Clairement ce Dauphiné pour l'instant se passe plutôt bien Le DS il m'a demandé un top 10 au général Mais clairement c'est pas sur ces étapes Où le top 10 du général va se jouer Mais plus sur les étapes 4, 5, 6, 7 et 8 C'est à dire sur pas mal d'étapes On va pas se mentir Et pour l'instant ça se passe assez bien pour moi Alors que c'est même plutôt sur les étapes 5, 6, 7 et 8 Que ça va jouer Parce que la quatrième étape ça va être une étape pour Sprinter Donc on ira voir le profit juste après Mais du coup on peut me voir sur les podiums de l'étape Que j'ai donc remporté à nouveau Deuxième victoire d'étape et deuxième victoire de la vidéo Ça fait plaisir Et au général je me rapproche encore un peu de Baldacini Qui est désormais à une minute J'avais pas trop fait attention Mais en faisant des bons petits résultats sur toutes ces étapes J'ai déjà 32 secondes d'avance par rapport à Remco C'est déjà un petit matelas d'avance C'est une étape je pense à peu près d'avance Alors que désormais c'est la quatrième étape Qui va nous attendre une étape pour les Sprinters Et même la seule véritable étape pour les Sprinters De ce Dauphiné On va se retrouver sûrement dans le final directement Comme ça a été le cas sur cette troisième étape Je viens de passer la banderole des 5 derniers kilomètres On se retrouve donc dans les 5 derniers kilomètres Sur cette quatrième étape du Dauphiné J'ai un beau plus de avec mon coureur J'espère que je vais pouvoir en profiter La forme est plutôt bonne En tout cas le DS il m'a donné pour objectif déterminé Dans le top 5 de cette étape Il m'avait donné le même objectif sur l'étape Que j'ai faite auparavant Pourtant le profil me convenait beaucoup plus sur l'étape que j'ai faite auparavant Et là le profil me convient un peu moins Et je lance en plus de cela en tout premier Est-ce que ça va me réussir ? J'ai tenté quelque chose dans ce sprint final J'ai pris un peu d'avance par rapport à tous les Sprinters Mais ils n'ont pas sprinté au bon moment Et je vais aller m'imposer à nouveau sur ce Dauphiné Troisième victoire d'étape d'affilée Sur ce Dauphiné Troisième victoire d'étape Et troisième victoire tout court d'affilée également Je vais imposer du coup devant Romain Grégoire et Jonathan Vervaine Mais voilà une nouvelle victoire Clairement ça fait plaisir Je les enchaîne dans cet épisode Après la désillusion et la déception Suite à l'abandon de sur Paris Roubaix Dans le dernier épisode Là je reviens quand même en immense forme Même si la forme elle n'est pas exceptionnelle Je reviens quand même en tout cas Très fort vu que j'arrive à enchaîner Tout simplement les victoires On va aller voir directement les podiums De cette quatrième étape Que j'ai donc remporté devant Romain Grégoire Au général je me rapproche encore De Balatini Qui n'est plus qu'à 50 secondes Je continue à augmenter mon avance Par rapport à Remco Qui est toujours à une mieux de 32 C'est à dire que j'ai actuellement 42 secondes d'avance Par rapport à lui On va aller voir désormais ici sur les étapes importantes Du général sur ce Dauphiné Je peux répondre présent C'est les étapes 5, 6, 7 et 8 C'est à dire 4 étapes qui vont être très compliquées Et qui vont nous attendre désormais On risque de se retrouver à chaque fois au départ De ces étapes Et sûrement au pied de la montée finale Et même pour la montée finale Mais on va aller voir d'abord la cinquième étape Qui va nous attendre Elle va être entre Vienne et le col de porte Une étape de moyenne montagne On se retrouvera sûrement au départ Et ensuite on verra comment on se retrouve On va s'élancer directement pour la cinquième étape De ce Dauphiné Il en restera plus que 3 Après celle-ci La première véritable étape compliquée Sur ce Dauphiné Même si la deuxième étape l'avait été compliquée Elle l'est encore plus Et le DS me demande de terminer dans le top 5 Sur cette étape J'ai de la chance Parce que j'ai un beau plus 3 On va voir si je peux profiter de cette belle note L'objectif ça va être de Pourquoi pas enchaîner une nouvelle victoire Je suis pour l'instant à 3 victoires d'étape sur ce Dauphiné Si j'en enchaîne 4 victoires Si j'en enchaîne 4 Ça serait clairement fou Et on va se retrouver sûrement au pied De la montée finale Pas après la première grosse montée Mais plutôt Mais pour la montée plutôt régulière Malheureusement je me suis un peu fait piéger Par le peloton avec mon coureur Il y a donc un groupe de 91 Qui est juste devant là On va peut-être les rattraper Mais il y a un groupe de 42 Encore qui a à peu près 1 minute 40 d'avance Par rapport au groupe de 91 On allait échapper qu'il y a plus d'une minute Et plus qu'une minute d'avance Par rapport à la tête En tout cas on a du Remco Qui est sous plus 5 Clairement sur ce Dauphiné Sa forme est en train d'augmenter Mais là sa forme Elle n'était pas ouf au départ du Dauphiné Là elle est en train d'augmenter Il ne va peut-être pas avoir géré parfaitement sa forme Pour le Tour de France Et moi c'est clairement mon objectif Justement le Tour de France C'est loin d'être le Dauphiné Alors qu'on voit justement Le groupe de 41 Qui est juste devant mon coureur Et j'espère qu'on va pouvoir les rattraper Dans la montée de première catégorie Au moins un peu après Parce que là l'étape est déjà un peu cauchemardesse On est dans les premiers contreforts Du col de porte Malheureusement ça risque d'être l'enfer Tout simplement dans cette montée Il va falloir que je m'accroche Au sein de ce groupe de 23 Mais clairement le général de ce Dauphiné Le doublé sur le Dauphiné Ça ne sera pas pour cette saison Pourtant l'épisode était bien parti Je me disais peut-être 50ème épisode 50 victoires Mais non Non tout simplement là C'est la climax qui est en train de venir sur moi Je savais que sur ces étapes Ça allait être compliqué Je fais comme sur Paranis Une boulette qui me fait distancer A peu près 100 km de l'arrivée C'est dans la troisième catégorie Tout à l'heure que j'ai été distancé Voilà depuis C'est clairement l'enfer Il va falloir désormais se débrouiller Je vais mettre sûrement Thomas Champion Pour m'emmener Je vais mettre Busato également Dans la roue peut-être Mais là ça bug Ça bug malheureusement Mais du coup je vais mettre Thomas Champion Pour m'emmener avec Busato dans la roue Et ensuite on verra ce qu'il se passe Tout devant on a clairement Remco Qui est en train de s'amuser Mais moi je prends mon propre relais A 7 km de l'arrivée Je pense que tout seul en tête C'est clairement Remco On va aller voir ça directement Et ouais c'est Remco avec Krasovec Et avec Quentin Deschamps Même pas c'est avec Granados également Mais les mecs à chaque fois Ils me mettent une avance considérable Sur les étapes comme ça C'est à dire qu'ils me reprennent 5 minutes dans une montée Quelle est la logique je ne sais pas Mais ça serait clairement impossible Qu'ils me reprennent 5 minutes dans une montée Avec mes collègues pieds Qui roulent à fond derrière Mais du coup là je vais Rouler à mon propre rythme Jusqu'au sommet 5 km qu'il va falloir faire à bloc Et je pense que je vais perdre 7 minutes à peu près Par rapport à la tête de course Et par rapport à Remco Qui risque de s'imposer Et du coup c'est bel et bien Remco Qui s'est imposé devant Luis Granados Et Quentin Deschamps Moi je termine quand même Assez fort avec mon coureur J'ai tout donné Dans cette montée Et je vais terminer quand même Pas très très loin du top 10 Malgré la montée désastreuse Et l'étape désastreuse Que je viens de vivre Je peux remercier quand même Le plus 3 qui me permet De limiter la casse Et je vais terminer sûrement A peu près 6 minutes aujourd'hui En 14ème position Mais clairement Une étape à oublier Mais de toute façon A chaque fois j'ai une étape à oublier Heureusement pour l'instant Sur les grands tours Ça ne m'arrive pas trop Les trucs comme ça Et encore sur la vuelta de l'année dernière Ça m'était arrivé Sur le Giro De toute façon Si ça m'arrivait Je n'avais rien à battre Parce que je ne jouais pas le général Mais là clairement Ça faut un peu le seum De perdre 6 minutes Un peu bêtement comme ça Même si je n'aurais sûrement Pas remporté l'étape Parce que Remco avait l'air très très fort Je pense que j'aurais au moins Terminé 2ème sur cette 5ème étape Et ça c'est décevant Parce qu'au général Ça se trouve Je ne suis même plus dans le top 10 Et on peut voir du coup Les podiums De cette 5ème étape Remporté par Remco Et au général Du coup avec mon coureur Je recule à la 7ème place A 5 minutes 46 Clairement c'est étape catastrophique Mais voilà Comme d'habitude Je vais te dire C'est mieux que ça soit sur cette étape Que ça soit sur le Tour de France Mais il vaut mieux que ça n'arrive pas Tout simplement Parce que C'est catastrophique C'est catastrophique J'ai à chaque fois des déceptions Je fais à chaque fois des conneries Parce que je ne suis pas assez attentif Sur ce que je suis en train de faire Et sur comment je joue Je suis un peu trop sur mon tel en même temps Et ça c'est clairement pas bon Il va falloir essayer d'arrêter ça Et il va falloir essayer de faire mieux Tout simplement Et de ne plus avoir Ces sauts de concentration Sur les grandes grandes cours Je ne les ai pas trop Parce que Je suis bien concentré Parce que ça serait un peu couillon De faire par exemple 3 minutes sur une étape de play Ou sur une étape de montagne Même pas dans la montée finale Mais avant la montée finale En tout cas je termine à 6 minutes 18 Je suis à 5.46 au général De Remco Et l'objectif ça va être De bien terminer ce Dauphiné En allant chercher au moins Une victoire d'étape Sur Stephen Dauphiné Alors qu'on va se retrouver Sûrement d'abord Au départ de la 6ème étape Pour voir quelle note M'est attribuée Pour voir si je vais avoir Une capacité Pour remonter Et si je vais avoir la capacité Plutôt de remonter un peu au général Je suis 7ème Et l'objectif ça va être De faire au moins un top 5 On va s'élancer désormais Pour la 6ème étape Tout simplement de se Dauphiné Malheureusement Moins un pour cette 6ème étape Le DS qui me demande encore Le top 5 Après la déception De l'étape d'auparavant Je vais essayer de faire mieux Pour cette 6ème étape Où l'arrivée va nous mener A Saint-Martin de Belleville Et on va se retrouver Directement au pied De la montée finale Normalement S'il ne m'arrive pas de galère Comme ça a été le cas Sur l'étape juste avant Alors que comme je l'ai dit L'objectif désormais Ça va être de remonter Dans le top 5 Du classement général C'est à dire de doubler Robbie Don't De doubler peut-être Romain Grégoire Même un Quentin Descan On verra de toute façon Comment ça se passe Et s'il y a possibilité De doubler certains de ses coureurs On est à un peu moins de 16 kilomètres De l'arrivée On va voir évidemment Ce qui va se passer Moi je vais essayer de m'accrocher En dernière position Avec mon coureur On va voir évidemment Ce qui va se passer 15 kilomètres Ça va être pas mal long Moi il faut que j'essaye De m'accrocher tout simplement Dans ces dernières positions Et on va voir comment ça va se passer Alors que pour l'instant C'est les Soudel Quickstep Qui roulent devant Pour leur leader Remco J'ai cru que c'était La barre de Remco que je voyais Mais non elle est là La barre de Remco Qui est sous plus 5 tout simplement J'ai l'impression par contre Qu'il est en pic de forme Sur ce Dauphiné Ça ça va être positif Pour moi et pour mon tour de France Ou du coup Il y aura peut-être un monde Où je pourrais bien m'illustrer Si je gère évidemment Intelligemment En tout cas je pourrais M'illustrer mieux que Remco Si j'arrive vraiment en pic de forme Le tempo dans cette montée Est bien trop fou Tout simplement Moi j'essaye de m'accrocher au peloton Mais le tempo C'est du grand n'importe quoi Les mecs montent au sprint Tout simplement Même Thomas Champion Ils ne pouvaient pas me protéger Ils étaient complètement cuits Par contre ils sont normaux Ah ouais non mais les mecs sont normaux Clairement le tempo C'est un tempo de détraqué Mais on a l'impression Que les mecs sont au repos Tout simplement Non mais vraiment C'est du grand n'importe quoi On va aller voir par exemple La barre de H-Lima Voilà il perd de la barre rouge Mais clairement Le mec est beaucoup trop fort Tout le monde arrive à suivre facile Tandis que moi vraiment Je galérais à garder position 85 En dernière position Clairement c'est la cata A nouveau cette étape Et j'ai l'impression Que je suis quand même bien limité Sur ce Dauphiné Les mecs doivent être en super forme Moi j'arrive dans mes formes complètes Logique Vu que je reviens de blessure Et que En plus de cela C'est clairement pas mon objectif Et il y en a J'ai l'impression Qu'ils en ont fait leur objectif Tandis que moi Je vais peut-être pouvoir aller chercher Au max un top 10 aujourd'hui Encore je sais même pas Alors que les coureurs craquent un à un Et c'était du coup Tout simplement injouable Avec mon coureur aujourd'hui Je pense que le top 5 Clairement il va être intouchable Et devant Remco s'impose Sur cette 6ème étape Clairement j'en ai marre de cet épisode Mais du coup Remco Il s'impose devant Matteo Jorgensen Et quand t'es un des camps Et moi je pouvais rien faire Tout simplement injouablement moins 1 Les mecs sont à 100% de forme Ils ont des plus cas des plus 5 Bon vraiment il n'y a rien Il n'y a rien d'acceptable à faire Et moi je dois terminer 11ème tout simplement De cette 6ème étape J'avais bien commencé Se dauphiner 3 victoires d'étape d'affilée Mais depuis c'est la dégringolade Et on est face à des mecs bien trop forts Et il va falloir attendre sûrement Les championnats de France Pour avoir une chance De enfin rebien performer Et on pourra du coup Le classement de cette 6ème étape Remporté par Remco Qui est clairement le plus fort Et moi au général je recule à nouveau Cette fois-ci à la 8ème position A plus de 7 minutes de Remco Mais le mec est trop fort Tous les mecs devant sont trop forts également Et voilà c'est un grand n'importe quoi Tout simplement Et on va aller voir directement Ce qui nous attend pour la 7ème étape Mais ça va être une étape au profil A peu près similaire C'est à dire une étape Avec une montée finale complique Et on peut voir du coup Le profil de la 7ème étape On va pas se retrouver au départ Sur cette 7ème étape Mais on va se retrouver directement Pour le petit pif-paf de fin Parce que là clairement J'en ai marre de cet épisode Et de se dauphiner Et je veux passer clairement Cette course au plus vite Parce qu'elle est galère de malade On entre bientôt dans la montée finale Devant on a les échappés Et qu'ils ont un peu d'avance Ça va être 7km tout simplement Cette montée finale Moi je vais essayer de m'accrocher Avec mon coureur Au rythme des meilleurs Qui sont pour l'instant Les AG2R En tout cas au rythme de ceux qui roulent Qui sont justement les AG2R Alors que devant ça accélère Pour Remcovenu Pour Granados Également ça accélère Granados il est sous quoi Je pense qu'il est sous Pour la puce 4 La note est folle pour Granados Et là on a Krasovec Qui est en train de rouler Au sein de notre groupe Mais là clairement Je pense que ça va accélérer Tout au long de cette montée Et tout au long de ces 5km de montée Ça va être hyper court Ça va même pas être Des pourcentages compliqués Mais là du coup On a Granados Qui en remet une Suivi par Félix Gall Suivi par Remcoven de Pou Suivi par Par Quentin Descamps également Et moi pour l'instant Avec mon coureur Je me sens plutôt bien Même si je vais sûrement Terminer premier du peloton A mon avis Parce que les échappés Malheureusement Ils vont résister Je pense que ça va être Quand même une belle petite place Que je vais aller chercher Devant on retrouve du coup Auguste On retrouve Isaac Del Toro Également Qui va J'ai l'impression Un peu craquer Mais clairement Il y a une opportunité De podium aujourd'hui Surtout face à un Remco Qui fait un effort Un peu stupide Je sais pas pourquoi Il fait un effort bête Comme ça Sûrement peut-être Pour Non pas sûrement Mais peut-être Pour un coéquipier Alors que devant Du coup c'est Isaac Del Toro Qui s'impose Sur cette étape Devant Andrew Auguste Mais enfin le retour D'une note positive Ça a fait plaisir Et désormais On va voir Si le sprint Peut être également positif Il y a clairement Une troisième place Allez chercher aujourd'hui J'ai tenté quelque chose En l'instant en premier Est-ce que ça va fonctionner ? Oui ça fonctionne Troisième place Et première place du peloton Sur cette septième étape Et après Le reste du peloton Il termine Bah derrière moi Et je pense qu'il y a eu Une petite case Sur carrément de Comté On va aller voir ça Directement au niveau Des podiums Mais clairement Désormais Je ne vais plus trop Me centrer sur le Dauphiné Parce que maintenant J'ai la tête concentrée Sur une seule chose Dans cet épisode C'est les championnats de France Et on peut voir du coup Les podiums De cette septième étape Où du coup Je termine troisième Et je reprends 11 secondes Au peloton Et au général Je recule de une place Et je me retrouve Désormais neuvième Je ne sais pas comment J'ai reculé d'une place Il devait avoir un mec De l'échappée Qui devait être bien placé Je pense que c'est Ter Gilson Non c'est même Isaac Del Toro Qui était bien placé Et il s'est replacé Désormais à la cinquième place A 4.27 Alors qu'on va se retrouver Directement Pour aller voir le profil De la huitième étape Où le profil sera A nouveau similaire Mais où on va se retrouver A nouveau directement Dans le final Parce que j'ai vite envie De passer après ce dauphiné Mais du coup On va aller voir Le profil de la huitième étape Voilà elle va être Entre Meugev et Meugev Je pense qu'on va se retrouver Après ce seconde catégorie Vraiment pour la montée finale On verra De toute façon Comment ça se passe Et je vais essayer De bien m'illustrer Comme ça a été le cas Sur cette septième étape Où j'ai retrouvé Un peu de confiance On se retrouve à à peu près 10 km de l'arrivée Clairement l'étape Va être compliquée Le final va être compliqué Parce que le jeu M'a offert un bon moins 4 Qui faisait bien plaisir Pour conclure ce dauphiné La fin va se passer encore mieux Bon le DS en plus de cela Il est resté dans ses objectifs Il est resté matrixé On me demande un top 5 De l'étape Malgré le moins 4 du jour Clairement ça va être galère Tout simplement ce final Il va falloir que je me débrouille Pour suivre déjà Le rythme du peloton Et ensuite on verra Si même avec le moins 4 Je peux bien performer Surtout qu'on doit se taper Un Remco face à nous Qui doit être sous beau plus 5 Non sous beau plus 3 Mais voilà c'est A peu près pareil Et on est désormais Dans les 4 derniers kilomètres On a un groupe de 4 Qui est parti tout devant On a le maillot jaune Qui est à la poursuite Il va revenir j'ai l'impression Sur le groupe de 4 Un groupe de 4 On retrouve Quentin Descamps Qui du haut de son plus 5 Se sent très très bien Sur cette étape On a Luke Plap également Qui se sent plutôt bien Remco Il est pas au mieux Tout simplement sur cette étape Mais il va quand même Reussir à revenir Parce que c'est pas n'importe qui Et moi il va falloir tout simplement Que j'essaye de faire Un bon petit sprint final C'est l'étape où Thibaut Pinot A perdu le Dauphiné Là il était vraiment à son prime En ce moment là Le niveau de Pinot était fou Mais là je vais sprinter Je vais craquer sûrement Dans les derniers mètres Alors que Remco évidemment On va aller s'imposer devant Et va montrer tout simplement Sa domination sur ce Dauphiné Là j'ai envie de le ratatiner Sur le Tour de France Mais ça sera pour le prochain épisode Et là du coup Remco s'impose Un Quentin Descamps Et Luke Plap Et moi je vais terminer Aujourd'hui 6ème Mais clairement ce Dauphiné Il me donne envie d'une chose Fracasser Remco Fracasser Quentin Descamps Et c'est clairement Ce qui va arriver sur le Tour Quand je vais arriver en grande forme Et que je vais pouvoir aller fracasser Là j'en étais pas en capacité J'ai quand même réussi A aller fracasser Sur les premières étapes Vu que j'ai quand même Remporter 3 étapes Sur ce Dauphiné Faut pas l'oublier quand même Mais voilà Sur le Tour Va falloir leur montrer Que nous on est pas des petits campagnards On est pas Bon je critique pas les campagnards Parce que j'en suis un Mais voilà On est pas On est pas des glandules Nous la montagne Ca nous connait Et nous Quand il y aura de la montagne Quand il y aura Tout type d'étapes On va leur montrer Qu'on est super à eux Remco Je pense qu'il arrive à en forme Beaucoup trop tôt Et va falloir lui montrer que Il a pu être plus fort sur le Dauphiné Mais sur le Tour C'est autre chose Et c'est un autre monde Après je parle de Remco Je peux ratatiner Remco Mais il y aura quand même Remco Il y aura quand même Pogacar et Vingogor derrière Qui sera encore meilleur que lui Vous avez donc pu entendre Ma rage Parce que je vois J'étais clairement un peu énervé Après ce Dauphiné Ou clairement À partir de l'étape Où j'ai craqué J'en ai eu marre En tout cas On peut voir Remco C'est imposé Je termine 6ème avec mon coureur Au général Je termine finalement 8ème de ce Dauphiné Au meilleur grimpeur La c'est Andro Auguste Qui s'impose Au maillot vert Je m'impose avec mon coureur J'ai au moins l'eau de consolation Et enfin Au maillot blanc Là c'est Luis Granados Qui s'impose Moi je termine bien 6ème de ce classement Catastrophique ce Dauphiné Déjà terminé 6ème Loin d'air Luis Granados Qui a des stats En plus de cela Éclaté au sous-sol Vraiment ces stats C'est du 68 montagne 77 ballons Et après le mec De avoir 60 chronos Heureusement qu'il n'y avait pas De chronos sur ce Dauphiné Parce que le pauvre Il aurait bien reculé Et j'aurais remporté Forcément le maillot blanc On va aller voir directement Les stats de Luis Granados Qui a terminé On peut les voir Ces stats C'est clairement pas foufou Et sur n'importe quelle Haute course Et sur n'importe quel grand tour Je devrais normalement Le fracasser Alors que désormais On va partir pour les Championnats de France Du chrono On va se retrouver directement Au départ de mon coureur Et où je vais tout tenter Pour m'illustrer au maximum Et pour pas perdre De 2 secondes surtout Je vais me lancer Très rapidement Avec mon coureur L'objectif que m'a fixé Le DS C'est de remporter la course Mais j'ai clairement Très très peur de ce chrono Surtout vu comment la forme Et la note a l'air folle La forme est de 99% Et la note a l'air insane Également sur ces Championnats de France Et c'est un bon plus 3 Je vais essayer de remporter Mon premier titre De champion de France Du chrono Mais on va voir si j'arrive Alors qu'on va se retrouver Déjà au premier inter Où pour l'instant Gabriel Allard est en tête Alors qu'avec mon coureur Je suis donc parti en dernier Sur ce chrono Des championnats de France J'ai l'impression d'être parti Très calmement Sur ce chrono Devant Rémi Cavagna Qui était 8ème à 15 secondes Et moi je suis 2ème à 3 secondes Au premier inter Mais j'ai vraiment l'impression D'être parti Tranquillement Tout simplement sur ce chrono Et on va aller voir Au deuxième inter Si je suis un peu mieux placé J'ai décidé d'accélérer Un peu sur ce chrono Avec mon coureur Au deuxième inter Je suis désormais 3ème à 17 secondes J'ai perdu du temps Par rapport à Corentin Weber Et j'ai l'impression Que la malédiction va continuer Même sous plus 3 J'ai l'impression Que c'est le pire chrono En termes de gestion Et j'espère bien le terminer Et bien finir Ces 11 derniers kilomètres Mais là clairement Le chrono est galère Alors que Cavagna Au deuxième inter Il était 6ème à 53 secondes Et à l'arrivée Pour l'instant Pas de traces De Corentin Weber Qui a pas dû arriver Pour le moment Et non Il faut pas arriver J'ai repris Rémi Cavagna Il me reste désormais 2 km avant l'arrivée Corentin Weber Il est pour l'instant Sur la ligne En première position Mais moi je suis encore A l'aise avec mon coureur Y'a personne devant Et va falloir Je dois envoie tout Tout simplement Dans ces 500 derniers mètres Va falloir que je donne Tout ce que j'ai J'ai rattrapé Cavagna Mais est-ce que sur la Une je vais être devant Et oui Enfin champion de France Une 42 d'un France Par rapport à Corentin Weber Je l'ai éteint Je croyais que le chrono Était compliqué à gérer Mais je crois que c'est le chrono Que j'ai le mieux géré Dans ma carrière Et même en procès Existe en général 1 minute 42 Par rapport au deuxième J'avais peur Que je sois pas Même en Corentin Weber Mais finalement Corentin Weber Je l'ai écrasé Sur ce chrono Il termine à 1 minute 42 De mon coureur Et clairement Faudrait penser peut-être A mettre le parcours De ce chrono Sur les championnats du monde Ou les championnats d'Europe Parce que je pense Que ça serait ma unique chance Tout simplement de m'imposer Parce que voilà Les chrono des championnats du monde Et des championnats d'Europe Pour l'instant Pour mon coureur C'est pas foufou Mais là clairement Le chrono a été hors norme Le plus 3 mois bien carré Le 79 chrono C'est intéressant Et voilà Enfin Titre de champion de France Un nouveau maillot Qui va venir s'ajouter Dans la moire à maillot J'obtiens 15 points Parce que c'est ce que voulait le DS Mais du coup Un petit maillot de champion de France Qui sera donc porté Sur le Tour de France Notamment Où il y aura un chrono Celui de la 16ème étape Mais j'ai l'impression Que ça sera le seul chrono Du Tour de France Est-ce qu'il y en aura un La première étape Non il n'y aura pas d'autres chronos J'ai l'impression Il n'y aura que la 16ème étape Comme chrono C'est à dire que je porterai Une fois le maillot de champion de France Et sur la Vuelta Je le porterai déjà Sur la première étape Et ensuite Est-ce que je le reporterai Ouais je le reporterai Sur la dernière étape Est-ce que ça sera tout Et j'ai l'impression Que ça sera tout La première et la dernière étape C'est à dire que je vais le porter Trois fois pour l'instant Ce maillot de champion d'Europe Peut-être le porter également La saison prochaine On verra comment ça se passe On peut voir que sur le Tour de France J'ai ajouté une semaine Pour le pic de forme Par contre je ne me rappelais pas Que la Vuelta s'enchaînait Aussi rapidement Après le Tour de France Et clairement Il n'y a pas beaucoup de repos Il y aura les deux semaines De repos habituelles Alors que désormais On va se retrouver Au départ des championnats de France Et de la course en ligne Des championnats de France Pour voir si je peux faire Une pareille performance Que sur le chrono Où j'ai été tout simplement Fantastique Je vais me lancer Pour la dernière course de la vidéo Clairement mon moral Est au fond du saut Après le Dauphiné Mais là le moral Est complètement fou Après la course en ligne Des championnats de France On a pris le chrono Des championnats de France Et maintenant c'est la course en ligne Où le DS il veut Où il veut Où le DS veut Tout simplement Que je m'impose Sous zéro Il veut que je remporte la course Avec un 74 sprint 80 axel C'est faisable Mais ça ne va pas être facile On ne va pas se mentir Mais je vais faire de mon mieux Je vais essayer de faire de mon mieux Pour remporter la course Alors qu'on peut voir Que le maillot Là on ne le voit pas trop Mais le maillot de la Nice métropole N'est plus buggé Par contre c'est le maillot De la saison dernière Il faudrait peut-être que je le change On va voir en tout cas Et on va se retrouver sûrement Pour les moments forts De ces championnats de France Où je vais tout faire Pour m'imposer Ça va être galère On ne va pas se mentir De remporter ces championnats de France Parce qu'on a une échappée devant Avec Bejoubert Avec du monde On va aller voir la barre de Bejoubert Elle n'est pas fofolle La barre du loup Est-ce que la barre du loup Elle est costaud ? Non il est cuit Il est cuit Là ils sont tous cuits Je pense devant On a Bastien Tronchon Qui doit être clairement le meilleur 1 minute 20 de retard Tout simplement Par rapport à ce groupe Ça serait cool de les rattraper Mais on ne va pas se mentir Que ça ne va pas être très évident Et je pense que ça va être Bastien Tronchon Qui va peut-être remporter Ces championnats de France Mais il va falloir déjà Que j'essaye de me replacer Que j'en mette une Le plus rapidement possible Et je vais en mettre une maintenant Tout simplement Je vais dire à Hugo Page De ralentir Et moi je vais en mettre une Je vais accélérer avec mon coureur L'objectif Désormais ça va être d'aller au bout Ah ouais non mais là J'ai mis une véritable accélération Je vais peut-être Prendre mon jet énergétique Hyper rapidement On en a un Le Comte Du haut de son 82 Pleine Qui est en train de rouler On est parti à 7 On ne va pas se mentir On a désormais une lutte de retard Par rapport à la tête de course On a un groupe de 3 Qu'on va sûrement rattraper Mais la tête de course Ça va être galère justement Pour les rattraper Ah non mais là Le final va être très très perieux Mais là il y en a un Qui s'échappe tout seul C'est Bastien Tronchon Bastien Tronchon Il est en train de s'échapper tout seul Alors qu'il y en a Qui accélère Avec notamment un cours De la totale directe énergie Qui vient d'accélérer Ah mais là il reste 2 km encore 2 km Ça va être long jusqu'à l'arrivée On a Bastien Tronchon Qui est complètement cuit J'ai l'impression Dans ses derniers mètres 1 km 500 J'ai un mec de Anis Métropole Qui essaye de venir me suivre Mais là clairement Ça va être un faux plat montant Jusqu'à l'arrivée Moi je vais lancer le sprint Mais j'ai lancé beaucoup trop tard Malheureusement Et devant ça va être Qui qui va s'imposer Ça va être Valentin Madouas Le nouveau champion de France Et moi malheureusement Je vais à nouveau échouer Et il s'impose le Madouas Devant Romain Lecomte Et Bastien Tronchon Non ni quoi Je dois me contenter De la 9ème place J'ai foutu un peu le boxon Dans ce final Mais malheureusement C'est pas moi qui m'impose Et c'est Valentin Madouas Il peut me remercier Tout simplement pour sa victoire Vu que C'est moi qui ai attaqué en premier Mais du coup D'attaquer en premier Ça m'a fait perdre Toute ma barre rouge Et après c'était Clairement terminé pour moi Et du coup On pourra les podiums De ces championnats de France Des podiums Qui sont ceux du Dauphiné Tout simplement Alors que du coup J'aurai au moins Le maillot du chrono J'aurai au moins Le maillot de champion de France Du chrono justement Pour la prochaine saison Et pour le Tour de France Malheureusement Il n'y aura pas de maillot De champion de France Justement pour le Tour de France On va aller voir justement Comment la forme évolue Pour le Tour de France Pour l'instant Elle est à 99% 10% de fatigue Il ne va pas falloir Que la fatigue augmente Trop avant le Tour de France Parce que sinon Ça va être bien Bien galère Et je pense que La 3ème semaine Sera bien périlleuse Si la forme augmente Plutôt si la fatigue augmente A 16-17% Avant le Tour de France Clairement Il ne va pas falloir Viser la 3ème semaine Et il va falloir Espérer que Je sois assez Et même très bien placé Avant la 3ème semaine Parce que la forme Sera plus autour des 96-97% Et les notes Sera à mon avis Pas hyper cool On verra ça juste après Mais déjà Il faut que la journée passe Est-ce que le 25 juin Ça va être enfin un bon jour On va voir ça Est-ce que la forme Va un peu augmenter Est-ce que la fatigue Va augmenter J'espère le moins possible La fatigue est à 16% Ça va être galère Le Tour va être bien galère Je le sens Surtout que là La fatigue risque d'augmenter Rapidement déjà Sur le Tour de France C'est-à-dire Je vais peut-être Me retrouver Déjà en 2ème semaine C'est-à-dire à ce moment-là Avec une forme de 97% Et ensuite La dernière semaine Ce sera encore plus dur La dernière semaine Elle n'est pas trop compliquée Ça devrait donc aller Mais on verra évidemment Comment ça se passe Mais du coup Suite à cet épisode Je porte mon total de victoire A 55 3 victoires d'étape Sur le Dauphiné 1 et 1 Sur les championnats de France Du chrono Clairement pour ce 50ème épisode Ça s'est pas Ça s'est plutôt bien passé Mais pas Non pas ouf non plus Ça s'est bien passé Mais pas ouf Clairement le Dauphiné J'ai pas envie de le revivre J'étais clairement en dépression Sur le Dauphiné J'en avais marre J'en avais marre De tourner la vidéo Sur le Dauphiné Parce que voilà Une étape Où je fais n'importe quoi Et ça me ruine tout En plus Ça s'enchaînait Avec l'abandon de Paris-Roubaix Qui a lieu pour moi tout à l'heure Vraiment un peu cata Un peu cata Et après voilà Le chrono des championnats de France Clairement il a ravivé la flamme Et il a peut-être ravivé L'épisode Du Tour de France Que je tournerai C'est sûr pas aujourd'hui Peut-être demain Je ne sais pas du tout Quand est-ce que je vais le tourner Mais je pense par contre Que je vais le tourner demain Mais du coup Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me soutenir En balançant votre meilleur like Comme je l'ai dit au début de l'épisode 50ème épisode 20 likes Montrez que vous répondez présent Et par contre Sur la première partie du Tour de France Et sur le prochain épisode J'espère que vous allez répondre bien présent Et je vais demander plus de 20 likes Je pense que je suis un détraqué Je vais peut-être demander plus de 20 likes Je pense que ça n'arrivera sûrement pas Mais il va falloir vous montrer Et que vous montriez N'hésitez pas également à me donner vos pronostics Pour ce week-end Et pour les différentes choses Et les différents matchs Qui vont se passer demain Avec notamment le Classico Et donnez-moi vos pronostics Pour les choses qui arrivent ce soir Et même cet après-midi Avec notamment le Derby du Nord Ou encore le Tirel Barça de ce soir N'hésitez pas du coup à me donner vos pronostics Et n'hésitez pas Et n'oubliez pas Pour ceux qui ne le sont pas Vous abonnez et à mettre la cloche Des notifications Pour ne pas louper la suite De cette série Et le 51ème épisode On partira donc Pour un nouveau Et pour mon premier Tour de France Même j'irai découvrir La plus grande course du monde On verra comment ça se passe Mais j'espère m'en sortir Au mieux Dès demain Pour le prochain épisode Et pour le début Du Tour de France A très bientôt Ciao 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 Ciao